Quand j'étais petite je jouais souvent dans le jardin. Passionnée des animaux que j'étais déjà à l'époque, je passais le plus clair de mon temps à observer la nature. Escargots, araignées, fourmis, pucerons, criquets, tout était passé au radar de ma curiosité insatiable. Mais certains sujets d'observation ne se laissaient pas facilement attraper. Les lézards. Ils se prélassaient sur les pierres chaudes des après-midi d'été et prenaient la fuite dès que je m'approchais un peu trop près. Pourtant j'essayais d'être la plus discrète possible, persuadée d'avoir l'agilité d'une panthère en pleine chasse. Mais non, vu le peu de fois que j'ai réussi à attraper ces petits reptiles, je devais en être loin. Pourtant, souvent, j'étais à ça de les avoir. Mais non, ils m'échappaient presque toujours, me laissant parfois que leur queue encore gesticulante dans la main. Je vous raconte pas le traumatisme la première fois que ça m'est arrivé. Moi qui ne leur voulais que du bien, voilà que j'étais la cause d'une affreuse mutilation. Mais on m'a vite rassurée. C'était normal, les lézards peuvent se séparer de leur queue si on les embête. Mais pourquoi ? Comment ? A quel prix ? Cette découverte avait soulevé plus de questions qu'elle ne me donnait de réponses. Et c'est aujourd'hui qu'on répond à cette question. Pourquoi les lézards perdent leur queue ? Si l'extrémité du reptile nous reste dans les mains, c'est loin d'être un accident. Cela est le résultat de l'évolution. Cette perte volontaire s'appelle l'autotomie caudale. Parce que oui, c'est volontaire. Quand les lézards rencontrent un prédateur, leur premier réflexe est la fuite. Mais malgré une grande agilité, il peut arriver que ces reptiles se retrouvent à ça de se faire croquer. Fort heureusement, les crocs se retrouvent souvent plantés dans leurs queues, qu'ils choisiront de laisser sur place. Encore gigotante, elles détournent l'attention du prédateur pour offrir aux lézards une possibilité d'échapper à la mort. Mais ce délestage de queue peut aussi être effectué avant même l'attaque d'un prédateur. Ou bien si l'animal est stressé par une manipulation maladroite. Du coup, je demande pardon à tous ces pauvres petits lézards que j'ai involontairement maltraité durant mon enfance. Ce sacrifice est rendu possible grâce à une adaptation physiologique particulière des os, des muscles, de l'épiderme et du système vasculaire de la queue des lézards. Chez certaines espèces, l'écoulement de sang dû à la perte de cette partie du corps est réduite grâce à des sphinctères et valves au niveau de l'artère caudale. Déjà ça, c'est pratique. Mais là où c'est fort, c'est que la queue des lézards capables d'autotomie est en quelque sorte prédécoupée. La plupart des espèces de lézards présentent ce prédécoupage de la queue sur chaque vertèbre caudale, à l'exception de celles qui sont plus proches du cloaque. Elle présente au niveau des vertèbres des faiblesses qui rend le détachement de la queue plus facile et la structure musculaire est elle aussi organisée en fonction de ces zones de faiblesses de telle sorte que la séparation de la queue du reste du corps se fasse sans problème. D'ailleurs cette séparation est assistée par le lézard lui-même en contractant les muscles autour des fractures préformées de telle sorte que cette amputation soit encore plus simple et rapide. Après la perte de la queue, l'épiderme du lézard se resserre autour de la plaie, réduisant quelque peu la surface maintenant à vif sur le corps du reptile. Le plus souvent, la queue se rond juste devant le segment où le lézard a été saisi, au plus trois plans au-dessus. Ce système permet de ne pas perdre la totalité de sa queue si le reptile venait à n'être attrapé que par le bout de celle-ci. Mais d'autres lézards qui ont aussi la capacité de se délester de leur queue si la situation l'exige ne présentent pas ces modifications des tissus que nous venons de décrire. C'est une forme d'autotomie, dite intervertébrale. Elle est plus rare dans le monde animal et l'hypothèse serait que ces animaux auraient, au gré de l'évolution, perdu dans un premier temps la capacité de se débarrasser de leur queue, puis l'auraient ensuite de nouveau développée. Mais pourquoi ce phénomène a-t-il été sélectionné ? Même si cela permet d'échapper aux prédateurs, le prix à Pelli a l'air lourd. On parle quand même de la perte délibérée d'une magnifique queue tout de même. En effet, la perte de sa queue n'est pas anodine pour le reptile. Sa soudaine absence perturbe sa locomotion, il va perdre en vitesse de déplacement, sa nuit à son statut social, ses chances de séduire une femelle sera réduite, et dans certains cas, comme chez certaines espèces de gecko qui stockent les graisses dans leur queue, laisser sa queue sur place revient alors à perdre une réserve énergétique non négligeable qui représente jusqu'à 30% de leur poids. C'est d'ailleurs pour cela que ces espèces de lézards qui stockent ainsi leurs graisses reviennent plus tard sur les lieux de l'agression, espérant retrouver leur queue amputée pour la manger et ainsi récupérer les graisses stockées dedans. Ouais, la perte de sa queue pour un lézard n'est pas à prendre à la légère, c'est sûr. Mais puisque ce phénomène a été naturellement sélectionné, c'est qu'il doit présenter plus d'avantages que d'inconvénients. Et c'est sûr que se donner une chance d'échapper aux prédateurs, c'est plutôt sympa. Et c'est une stratégie assez efficace. Une expérience montre bien cela. Des chercheurs ont créé une confrontation entre un serpent nocturne et un de ses plats préférés, des geckos. Ceux qui n'avaient pas de queue ont tous été mangés, alors que du côté de ceux qui en avaient une, eh bien 37% ont pu échapper aux serpents en sacrifiant une portion de leur queue. Comme quoi, oui, c'est plutôt utile pour sauver leurs petites fesses écailleuses. Mais se laisser une chance d'échapper aux prédateurs, ou même les distraire avec une queue coupée qui gesticule, n'est pas le seul avantage que peut avoir l'autotomie pour les lézards. Des herpétologues, des spécialistes des reptiles, ont étudié 15 espèces de lézards en Grèce, sur le continent, et aussi sur plusieurs îles de la mer Égée. Ils ont cherché à savoir si le phénomène de l'autotomie était soumis à la pression de prédateurs en particulier dans cette zone géographique. Leur analyse a montré que le facteur déterminant de l'autotomie était surtout la présence de vipères, des serpents vénimeux. Et oui, parce que se débarrasser de la partie du corps qui a été mordu permet de faire en sorte que le venin n'atteigne pas les organes vitaux. Ainsi, sur les îles où les serpents vénimeux sont absents, les lézards ont perdu leur capacité d'autotomie caudale. Ce qui peut laisser penser qu'en effet, dans cette région, c'est bien la pression sélective des serpents vénimeux qui a poussé l'émergence de la capacité d'autotomie chez ces reptiles. Il est vrai qu'à première vue, sacrifier un morceau de son corps peut paraître très coûteux. Pourtant, cette capacité est très fréquente chez les lézards. On la retrouve dans 13 familles différentes sur les 20 connus à ce jour. Et ça présente finalement de bien plus gros avantages pour la survie de ces animaux qu'elle n'a d'inconvénients. Puis de toute façon, on n'a pas parlé d'un truc depuis le début de l'épisode et qui a pourtant une grande importance. C'est que la queue des lézards, bah elle repousse. Bon, pas toujours parfaitement, mais elle repousse. Mais comment cela est-il possible ? Quel est le mécanisme de régénération ? Les lézards sont-ils les seuls à pouvoir faire repousser des éléments de leur corps ? Tant de questions ! Que l'on traitera dans un prochain épisode ? Ouais, je sais, c'est frustrant, mais je vous assure, j'ai pas fait exprès. Je voulais vous parler de la régénération, mais je suis tombée sur le lézard et puis je me suis laissée emporter. Considérez cet épisode comme un bon apéro avant le plat principal parce qu'il y en a des choses à dire. Du coup, il ne vous reste plus qu'à vous abonner pour ne pas rater la suite et à laisser un petit pouce vers le haut pour signifier votre contentement post-visionnage de cette vidéo. Allez, à bientôt.